Bon alors je suis avec Yann Gourvenec, c'est notre premier rendez-vous en marchant en bord de Marne et il est physique et on respecte la distanciation sociale tous les deux évidemment. Non ça ira comme ça. Yann, on disait que les vendeurs sont sous pression en ce moment, ça va encore augmenter. C'est plus que sous pression, je pense que là on est face à un mur, d'autant plus que, je ne sais pas si tu as entendu hier, mais la porte n'est plus fermée au reconfinement. Donc on se dit qu'on va être remis au placard. Et je pense que là j'avais une statistique qui venait de Wells Fargo, qui disait que dans le B2B, 70% des clients voulaient plus se déplacer. Ça craint ça. Ça craint. Donc de toute façon on le voit bien, on travaille de chez soi. Enfin moi je travaille au coworking mais j'ai l'impression de travailler chez moi. On voit difficilement des gens, il n'y a plus d'événements. Quand il y a un événement, on était au salon Big Data l'autre jour, malheureusement, c'était un bel événement. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand monde. Moi j'étais au salon RH et tout ça, il y a deux jours, il n'y avait personne. Non parce que les gens ont peur. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent les vendeurs ? Qu'est-ce qui va se passer ? Notamment en B2B vente complexe qui est notre domaine à nous. Oui je passe sur le bas de marché. Le bas de marché va être vite réglé. Si on ne peut plus voir des gens et qu'ils ne veulent plus se déplacer, tout ça, ça va partir dans le e-commerce. Et tu vas avoir un boom qui était prévu d'ailleurs par Forrester il y a déjà moins de 5 ans. Self-service, e-commerce, etc. Intelligence artificielle, j'en passe et des meilleurs. Ça va de soi. Alors pour les vendeurs dans le domaine des achats complexes on va dire. Alors là c'est d'autres choses. Parce que la vente complexe, elle se nourrit des contacts et des relations. Du networking. Alors déjà, j'ai remarqué dans mes missions, des fois il y a des commerciaux qui ont un peu de mal à comprendre ça. On remonte le questionnaire de Jeffrey Gatommer et ils n'ont pas beaucoup de notes à la fin. Ils ne sont pas 20 sur 20. Bon alors c'est quoi les 3 directions qui doivent prendre ? C'est encore plus difficile. Parce que là maintenant ils doivent networker, mais il n'y a plus rien pour networker. On ne peut plus boire des coups, on ne peut plus aller dans les conférences, on ne peut plus voir des gens, on ne peut plus se déplacer. Tu es allé voir, en 6 mois j'ai vu 2 clients, c'est dramatique. Alors quelles sont les 3 directions qu'il faut qu'ils prennent, ces vendeurs, ces ingénieurs d'affaires ? Tout simplement ils ont changé de métier. Non, non. Si, non, sans rire, leur métier va changer. Ah leur métier va changer, va se transformer, on est d'accord. Alors dans quelle direction toi tu leur suggères d'aller ? Pour ne pas rester derrière le téléphone à attendre qu'il sonne, il va falloir sortir du bois. Donc apprendre à networker, mais de façon virtuelle. Et attention, ça ne veut pas dire bourriner comme un fou sur LinkedIn. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi, je ne vais même pas me mettre en colère, ce qui va être original pour moi. C'est que ça ne sert à rien, parce que ça va s'auto-détruire tout seul. Tous les gens qui sont derrière des téléphones à s'emmerder vont écrire à tous les prospects de la Terre qui vont tous en avoir marre et leur claquer à la figure. Ça ne marchera pas. Donc du networking, mais de manière soft, intelligente. Donc il va falloir comprendre ce que dit Guy Tomer depuis longtemps. Et c'est un vendeur, c'est pas un marketeur, donc on peut le croire. C'est que les acheteurs détestent les vendeurs, mais ils adorent acheter. Et donc de plus en plus, puisqu'en plus ils n'ont même plus les voir. Donc il va falloir apprendre à networker en ligne et à devenir aimable. Aimable, ça c'est difficile. C'est-à-dire qu'on a envie de t'aimer. Ah oui, littéralement. Deuxième direction qu'il faut prendre, que tu suggères de prendre à ces vendeurs. C'est de devenir des tiers de confiance, des « trusted advisors » comme on dirait chez Cisco. Des interlocuteurs de confiance, mais qui en plus conseillent ou aident les gens à progresser. Voilà, exactement. Et donc ça, ça devient très difficile parce que ce n'est pas un seul métier de vendeur. Alors ça devient presque un métier de consultant. Vende consultative, on pourrait dire, quelque part. C'est-à-dire que le commercial doit descendre au-delà de son produit et de son prix, qu'il doit maîtriser bien entendu, mais il doit aller bien au-delà de ça. Pour certains, c'est facile parce qu'ils ont déjà l'habitude de faire ça. Notamment les consultants, c'est très facile. Moi, les gens comme nous. Ça, c'est facile. Non, ceux-là, on les met de côté parce que c'est naturel, ça fait partie du métier. Mais aller vendre un produit de manière consultative, ça, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est là qu'il va falloir apprendre. Il va falloir rentrer dans le détail, savoir utiliser le contenu. Attention, je n'ai pas dit qu'il va falloir pisser du contenu. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut utiliser le contenu pour apporter une valeur ajoutée. Et si ça n'apporte pas de valeur ajoutée, il ne faut pas le faire. Mais il va falloir retrousser les manches et apprendre à faire autre chose que simplement attendre que le téléphone sonne ou appeler des gens. D'accord. Et ça implique de monter en compétences et finalement, un peu d'empiété sur le métier du marketeur. C'est ta troisième direction. Alors, c'est quoi la troisième direction ? Non, ça, c'est l'inverse. C'est le marketeur qui va aussi rejoindre le commercial. Le commercial, il faut qu'il se markete quand même. Le commercial va devoir se marketer. Parce qu'il faut, justement, s'il veut devenir le commercial qu'on achète et non pas le gars qui vient casser les pieds aux autres, eh bien, il va falloir qu'il existe, qu'il ait une existence propre. Et il est obligé d'exister parce qu'il est derrière son téléphone, chez lui, dans son placard. Et là, il faut sortir. Et le marketing, donc, doit l'aider. Et le marketing va devoir changer de métier aussi. Oui. Parce que, déjà, il va falloir qu'il s'intéresse un peu plus à la vente. Alors, c'est quelque chose qu'on dit depuis déjà quelques années. la fusion marketing grande. Attends, on va tourner là. Tac, 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 tac. On retourne dans l'autre sens. Ça a plein de noms. Ce marketing, il y a plein de vocables qui tournent autour de ça. Bon, maintenant, en fait, le Covid, je pense, va donner un électrochoc qui va obliger tous ces gens-là à travailler ensemble. Alors, que ce soit sur des méthodes d'ABM ou des choses qui sont un peu hybrides. Account base de marketing ou account base selling pour ceux qui ne savent pas. Voilà, exactement. Donc, des méthodes, justement, où on crée des équipes hybrides et on utilise des contenus pour tisser des liens à l'intérieur des comptes. Et alors, ça, ça marche. À la base, ça a été créé pour des grands comptes, mais ce n'est pas du tout limité aux grands comptes. On peut l'adapter à d'autres types de clientèle, mais bon, forcément, il faut adapter. Donc, il va falloir un peu adapter la méthode et surtout éviter de tomber dans ces travers qui sont justement l'hyperpersonnalisation du contenu qui peut amener des fois à des choses aberrantes. Écoute, je crois que c'était assez clair ce que tu as dit finalement, là. Donc, il y a trois directions qu'il faut prendre. Quand on est commercial d'aujourd'hui, enfin, commercial dans un contexte, encore une fois, d'achat complexe. Oui, bien sûr. Voilà. La première, c'est apprendre à bien networker. Oui. Notamment sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça rejoint le bon social de sa ligne. En étant aimable, c'est-à-dire donner avant de recevoir. Et ça, c'est dur pour un commercial. Très, très dur. Un bon commercial, il apprend à faire ça. Les bons, oui. Deuxième chose, c'est effectivement devenir un interlocuteur de confiance en partageant, en interagissant, en apportant de la valeur. Absolument. Alors, moi, je dis tout au long d'un parcours d'apprentissage qui commence bien avant que le prospect, d'ailleurs, sache qu'il a un besoin ou qu'il a quelque chose à acheter. C'est très important, ça. Oui. On ne parle pas ici de parcours d'achat. Oui. Parce que si je parle de parcours d'achat, ça veut dire que je suis déjà obsédé à closer. Voilà. Si je suis obsédé à closer, je ne peux pas être aimable parce que je suis tout de suite en train de closer. Et ça, c'est le travers qu'ont beaucoup de commerciaux. C'est vrai. Ce qui est compréhensible. J'ai été commercial assez longtemps, je le suis encore aujourd'hui. On a la pression du closing, il faut closer, il faut faire le chiffre, etc. Et plus on a la pression, plus on est désagréable et moins on devient aimable. Et regardez comme c'est mignon ici. Tiens, je montre quand même où on est. Regardez, c'est la marne, là. C'est pas mal. C'est pas mal, regardez. Il est là, lui. Et donc, le marketing doit aider aujourd'hui. Et d'ailleurs, les deux doivent travailler de conserve. On appelle ça le Sales and Marketing Alignment, le Smart Marketing, comme tu disais. Ok, ben écoute, c'est très bien. Je pense qu'on a terminé pour cette première session. On va se faire une deuxième vidéo tout à l'heure. Et puis, tu reviendras au Social Selling Forum comme au mois de juillet, là, pour partager sur ces sujets-là et puis faire des beaux débats bien musclés comme on l'a fait au mois de juillet. Allez, au revoir tout le monde. Avec tes bons bourrins. A bientôt. A bientôt. Bye. Merci encore.